bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui vont vous parler des relations toxiques et de leur fonctionnement alors une relation toxique c'est une relation dans laquelle on se sent pas bien dans lequel l'autre aussi peut ne pas se sentir bien et derrière ces relations il y a un phénomène qui se passe il y a une technique relationnelle qui est inconsciente et qui est présente et qui fait qu'on se pourrit la vie l'un l'autre donc qu'est ce qui se passe dans une relation toxique où on se pourrit la vie l'un l'autre et bien tout simplement de façon complètement inconsciente de façon totalement comment dire non prévue non organisée et bien on va se mettre dans un rôle qui a été présenté par monsieur Karpman qui appelait ça le triangle dramatique donc il y a trois rôles et je vais vous présenter le premier donc ce premier rôle qui peut qui pas forcément le premier que l'on prend mais qui est le premier que je vous présente c'est celui de la victime la victime et bien c'est une personne qui va se mettre en position de victime alors pour ceux qui connaissent les dessins animés qui ont entre 45 50 ans vous avez peut-être entendu parler de Calimero et Calimero il est toujours en mode victime dit c'est pas juste etc etc donc 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 la personne qui se sent victime qui se met dans cette position de victime elle va bien souvent avoir tendance à se rabaisser comme ça avoir les épaules un peu rentré et puis dire bah c'est pas juste pourquoi tu me fais ça c'est de ta faute s'il se passe ceci ou cela elle va se mettre en mode victime de tout ce qui lui arrive aussi bien les événements que les personnes et ce que les personnes peuvent lui faire cet état il est très 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 courant dans la population c'est quelque chose que moi même j'ai vécu il ya longtemps puisque évidemment j'étais dans une relation qui était dysfonctionnelle toxique et il m'arrivait assez régulièrement d'avoir cette position de victime je vous donne un exemple en tant que maman donc je rangeais les affaires de mes enfants après qu'elles aient été lavées je mettais ça dans leurs armoires et avec la plus jeune qui n'avait pas encore trop compris comment comment organiser et l'importance de laisser les affaires rangées de prendre dans l'armoire uniquement ce dont elle avait besoin je me retrouvais avec les affaires que je venais juste de lui laver de lui ranger quelques heures après avec tout sur le sur le palier de leur chambre voilà parce qu'elle était à l'étage il y avait un petit un petit palier et c'était en vrac par terre et là je dis non mais c'est pas possible elle se fout de moi elle se elle se moque littéralement moi je viens de tout ranger je viens de tout tout mettre propre dans son armoire et là voilà et donc ça c'est un comportement où on se met victime d'un événement qu'a fait là en l'occurrence c'était ce qu'avait fait ce qu'avait fait ma fille quand j'ai travaillé ça évidemment ça n'a pas été confortable puisque j'ai dû changer de posture mais ça je vais vous expliquer après petite précision pour la posture de victime je parle bien d'une posture c'est à dire d'un état d'être que l'on prend ou pas et qui nous met en état de victime c'est différent bien sûr il y a des événements dont on est victime d'accord j'ai été victime d'une agression sexuelle à l'âge de 13 ans je n'avais pas moyen de me défendre à cet âge là j'ai été victime de la situation maintenant la différence est de se mettre en posture de victime et de se recroqueviller de dire oui mais c'est la faute de l'autre et puis ceci et puis de toute façon c'est l'autre etc et de ne pas se mettre en démarche pour avancer et pour je vais dire transformer pour passer au delà de cet état de victime d'accord alors pour ma part c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup plus tard puisque je l'ai fait à 40 ans de faire des démarches de dépôt de plainte etc après avoir fait une thérapie et c'est vraiment ça d'accord c'est à dire que on peut être victime de quelque chose même de quelque chose de très grave qui soit répréhensible pénalement c'est pas pour autant qu'on va se mettre en état de victime ce sont deux deux choses bien différentes et une personne qui va être victime de quelque chose peut décider suite à cette agression suite à cette chose dont elle a été victime de se mettre en état proactif et de mettre en oeuvre des actions pour passer au delà de l'événement ça peut être de faire une démarche de porter plainte ça peut être de faire une démarche de demande de réparation ça peut être tout plein de choses un travail thérapeutique etc pour transformer la chose et ne pas rester dans cette posture de victime qui malheureusement ne mène pas bien loin puisque on finit toujours par tourner dans les trois les trois postures vous allez voir les deux autres postures dans les vidéos suivantes voilà je voulais je voulais éclaircir un petit peu ça parce que quand j'ai travaillé ça en thérapie au tout début le thérapeute m'a dit mais non mais tu n'es pas victime voilà sauf qu'il y a un moment sur certains événements de la vie dont celui ci je vous ai parlé on a besoin d'être reconnu en tant que victime pour devenir proactif donc c'est vraiment très très important de faire cette nuance là et d'avoir il ya ce besoin d'être reconnu ok on était enfant c'est une petite fille qui a été victime et c'est une adulte qui vient donc oui en tant qu'adulte je suis pas victime mais la petite fille elle est victime et c'est ça dont il faut tenir compte pour pouvoir après que la partie adulte de nous puisse intervenir et soit dans un état proactif pour passer et passer l'événement voilà j'espère que c'est un petit peu plus clair n'hésitez pas à poser vos questions bien sûr parce que là ce sont des sujets un petit peu complexes au niveau des relations et des relations toxiques dans lesquelles on peut se retrouver je vous retrouve un peu plus tard dans une autre vidéo à bientôt